A cet instant, des femmes, des hommes, des enfants, des familles par milliers, centaines de milliers, vivent sous les bombes, le massacre, les cris, la frayeur. Et de cet enfer monte la clameur du peuple, l'un d'autre. Nous ne savons pas, mesdames, messieurs, ce que notre rassemblement apportera au seul cri que nous voulons pousser à cet instant. Non, cessez le feu, cessez le massacre, arrêtez de tuer, arrêtez ! Vous autres puissants de la Terre, qui tant de fois nous avez fait la leçon, vous autres qui tant de fois avez dit ce qu'était le bien et le mal, cette fois-ci, vous, les gouvernements, les nôtres, qui au nom de nos peuples, ont signé la Convention internationale de 1948 contre le génocide, vous devez appliquer la décision de la Cour internationale de justice. Vous devez cesser de livrer des armes, vous devez cesser d'aider de quelque manière que ce soit les meurtres qui ont lieu. J'ai dit qu'à chacun son, c'était notre devoir. Je veux, depuis cette place, saluer la délégation des parlementaires français qui, avec le député insoumis Eric Coquerel à 7 heures, sont au Caire et demain matin seront à Rafa, qui hier encore était bombardé, pour réaffirmer lui aussi, en première ligne, cessez le feu ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Nous sommes venus devant le Palais des Nations Unies parce que nous voulons que, par le monde et à tous ceux qui nous regardent, ce que nous voulons être à cet instant. Nous voulons être d'abord et avant tout, à l'heure où, pour la planète, a sonné l'heure de son plus grand défi, qui est le changement climatique. À cette heure, nous voulons proclamer qu'il n'y a plus de place pour la guerre dans une telle situation. Il n'y a de place que pour la fraternité humaine, pour l'action conjuguée des êtres humains, pour défendre leur droit à vivre, celui de leurs enfants, celui de leur famille. Abat la guerre ! Abat les massacres ! Le peuple palestinien constitue la nation palestinienne et elle a le droit de vivre, car personne, jamais, n'en viendra à bout. C'est à vous, l'opinion en Israël, aussi que nous voulons adresser un message. Ici, personne ne souhaite la mort de personne. Ici, nous vous disons, vous aussi, vous avez des familles, vous aussi, vous chérissez vos enfants, vous aussi, vous souhaitez qu'en toutes circonstances, ils prennent leur part du bonheur, que le soleil qui se lève sur la planète chaque matin pourrait donner à chaque être humain. Alors, nous saluons ceux d'entre vous qui ont le courage de refuser quand leur nom soit commis ces crimes. Cette guerre abominable n'en est pas une. Le tribunal de la haie a dit ce qu'elle est. C'est un génocide qui est engagé contre les malheureux palestiniens, parce que le génocide n'est pas une accusation morale, c'est un crime qui est défini par des actes. Et sur cinq actes qui décrivent le génocide, la cour de la haie, composée de juges de toutes les nations, inclut un juge de l'Afrique du Sud, partie plaignante, et un juge d'Israël, partie cité. Alors, dans ce grand moment d'humanité et qu'est la justice, quand elle surgit en face des barbares qui massacrent, alors à ce moment-là, a été dit que sur cinq de ces mesures qui définissent le crime de génocide, quatre étaient avérées, si bien que le risque génocidaire est avéré. Bien sûr, la cour se prononcera plus tard. Mais dès maintenant, elle en joint à tous ceux qui ont signé. Vous autres, les puissants, vous autres qui gouvernez, dont les nations ont signé la convention, respectez votre parole, respectez votre signature, cessez de fournir des armes, envoyez de l'aide humanitaire, réactivez les hôpitaux, arrêtez le massacre. À vous tous, courage ! Et jusqu'au dernier instant, rappelez-vous que c'est contre un martyr que vous agissez, contre un crime imprescriptible et qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, les châtiments qui viendront par la voie universelle, non seulement puniront les coupables, mais menaceront ceux qui, dans l'avenir, voudraient avoir le même type de méthode pour se débarrasser des problèmes auxquels ils ont affaire. Car ne perdons pas de vue un seul instant que, en ce jour même, il y a 75% des nations qui ont un différent frontalier avec leurs voisins et que, sur ce total, 25% en sont déjà venus aux armes. Il faut que cesse l'âge des armes et des massacres et il ne faut pas que le génocide qui se commet en tout moment à Gaza devienne le mode à accepter de règlement des problèmes parce que, à Gaza, en Palestine, avec Israël, ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de territoire qui confronte la colonisation et l'occupation aux droits sacrés et imprescriptibles à la résistance et à l'autodétermination. – Sous-titrage FR 2021